la devinette et je t'achète vraiment ce que tu veux dans tout le magasin t'es prête comment appelle-t-on un cochon avec des ailes dix secondes tu peux le faire tu peux aller quelque chose qui te vient la tête portugais dommage c'est éteint un aéroport hola anthony elle a dit quoi elle a dit hola ça veut dire bonjour réponds dis lui juste hola aussi hola hola genre comme la fille de sex education hola comment estas ça je sais anthony te plante pas muy bien il a des putas je vous demande pardon allez tout de suite dans le bureau du directeur mais qu'est ce que j'ai dit madame attendez je rectifie alors un poquito rosado negra you got feu j'ai retrouvé cette vieille amphore en verre chez mes parents et je vous avoue que j'ai toujours rêvé d'avoir un vivarium alors c'est parti la première étape c'est bien entendu de nettoyer ce vieux récipient qui est plein de poussière et ensuite j'ai la chance d'avoir une forêt au dessus de chez moi donc je me suis baladé pour récolter tout un tas de choses que je pourrais y mettre à commencer par la terre c'est très bien de la prendre in situ directement avec toutes les petites bestioles qui grouillent l'intérieur j'ai également collecté diverses sortes de mousse j'adore la mousse et j'en tapisserai le sol de mon vivarium j'ai aussi pris des cailloux ou des branches de bois sur lesquelles il y avait déjà de la mousse dont vraiment toutes sortes de choses pleines de vie jusqu'à la plus petite pousse j'avais aussi envie de rajouter un petit arbre à mon vivarium donc quand j'ai vu cette plante je me suis dit ça y est c'est ça là que je veux bon à main nue bien évidemment c'était impossible donc je suis allé avec quelques outils pour la récupérer avec le maximum de racines et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez quelle est cette plante exactement et la dernière étape c'est de l'eau car j'aimerais bien ajouter une partie aquatique à mon vivarium le prochain épisode ça sera la construction du vivarium et maman j'ai eu 17 sur 20 en maths et ton collègue paul il a eu combien il a eu 19 sur 2 ah tu devais prendre l'exemple sur lui et j'ai eu aussi 7 sur 20 histoire quoi mais paul il a eu 3 mais je m'en fous des autres ma chérie qu'est ce que tu fais la juge joue à fifa avant de commander la pizza sérieux ouais j'ai vécu pas comment parler plus tard s'il te plaît aussi si tu veux c'est je trouve ça génial que tu commences à jouer à la plaie et tout parce que je te l'ai jamais dit mais ça fait un an maintenant qu'on est ensemble et franchement au début je te trouve un peu relou tu sais que les histoires à l'arène du shopping frère scott c'est top si tu commences à jouer à fifa on va passer des soirées de haut tous les deux tu vois dans un couple il faut faire des concessions et tu sais quoi d'ailleurs même moi je vais en faire des concessions c'est ce que je vais faire là je vais aller te faire à manger et avant je vais aller te nettoyer la salle de bain tu sais pour enlever tous les petits poils là dont tu vas parler ça marche ouais ouais super chérie merci super top elle est trop bien cette meuf oh j'ai vu qu'il partirait jamais ce con petit chéri tu shopping pour moi j'adore ma chérie tu es magnifique moi devant mon miroir moi devant la caméra de mon téléphone jilo à 50 ans moi vers mes 20 ans plus tard il faut voir la vie en rose des daltoniens moi et mes copines qu'on voit un mec avec un gros cul son chat il ressemble à bulou quand je répète un mot plusieurs fois que j'ai commencé à le trompe épice vrai ou faux justifié on dirait l'élève d'un avion d'antiteuf imagine votre brise de coeur en bas et rime la honte j'avais fait ma meilleure pédicule j'aimais trop c'est un prank les meufs quand elles sont trop trompées par ta queue c'est qu'une pointe et qu'est ça tu veux pas me dire où tu vas chérie de quoi reviens là reviens bébé une deux deux et demi trois je vais casser les os je vais voir ton sang si tu reviens pas ici tout de suite voilà c'est bien tu vois quand tu veux et tu peux pas dormir dans ma classe hein si tu parlais un peu moins fort ça serait peut-être possible pardon bah oui si l'école n'est pas un endroit pour dormir alors la maison n'est pas un endroit pour travailler je vais rentrer en france pour surprendre les parents vous allez voir ce qui va se passer j'ai hâte de voir leurs réactions quand ils vont devoir revenir alors que je suis à le sang de l'acé à paris voilà notre avion donc là on monte dans l'avion pour mon vol jusqu'à paris je suis avec ma copine qui m'a visité pour les vacances je vous laisse un peu de suspense et je vous montre la deuxième partie demain à la c'est la deuxième partie Si tu veux booster ton compte TikTok, avoir plus de vues, plus d'abonnés et une pluie de likes sur tes vidéos, alors télécharge maintenant le guide TikTok Booster. Le lien est dans la description. Tu vas découvrir des stratégies parfaitement inconnues pour faire décoller ton compte TikTok rapidement. Et pour avoir encore plus de techniques, like cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne TicMyTalk pour recevoir d'autres astuces, hacks et conseils inédits pour devenir une star sur TikTok.